Le vrai visage de l'actualité en Afrique Retour sur le plateau de 100% Bénin, le dossier du jour est consacré au phénomène de la corruption devenu un véritable floreau social Le candidat du MCCM entend faire son cheval de bataille, sinon c'est déjà un fait Mais comment compte-il s'en sortir ? Quelles sont ses chances de l'emporter ? Quelles sont les stratégies d'approche ? Le président siable Syriac Doubali nous en parlera dans peu de temps Mais avant de nous entretenir à cet effet, je vous propose une nouvelle revue des titres des journaux Ce sera avec Kodjovi Amitonou, déjà sur ce plateau, dans un instant on le retrouve Kodjovi Amitonou, à nouveau, bonjour Oui, bonjour Joël, y'est-on dit ? De nouvelles pêches pour nous ? Bien évidemment, et là on démarre par 7 au Bénin qui écrit en manchette Entre Adjavon, Pic, Talon, Tchane et Zissou, pour qui roule véritablement la France Organisation du scrutin présidentiel du 28 février prochain Déjà des difficultés pour la Sénat Actu Express, tournée pour la porte flambeau de la vague bleue dans le Bénin profond Savalou, Bante et les deux capés sous le charme de Sébastien Germain Adjavon Choix de Lionel Zissou par Éric Houneté pour les présidentielles de 2016 La portée d'une option, le sens d'une décision Et puis présidentielle de 2016 toujours avec Actu Express Vers le report du premier tour du scrutin au 9 mars 2016 Cocorico Info, le gratuit béninois En tournée à Savalou, Bante et dans les deux capés Sébastien Adjavon signe un accord de développement Et puis présidentielle de février 2016 Le conseiller communal Patrice Rouyeva Verrouille-Révier pour Sébastien Germain Adjavon La boussole, installation de la coordination des campagnes Sébastien Adjavon à l'UMP Les étudiants rassurent Rachid Nibadamassi de leur engagement Pour la victoire et puis adhésion aux azimuts des opposants à la candidature de Zissou Ça sent un gros piège Et puis retard et effrontement dans la distribution des cartes d'électeurs Le report de la présidentielle devient de plus en plus inévitable La nouvelle génération présidentielle de 2016 Aken a tombé le chemin d'une justice pour tous La nouvelle tribune présidentielle de 2016 Daniel Eda dévoile son projet Il fera beau aux étudiants Présidentiel de 2016 toujours Talon peut compter sur le maire de Toviclin et son état-major La relève info Présidentielle du 28 février prochain Pourquoi qui peut-il encore tromper le peuple avec sa nouvelle conscience La source de l'info Présidentielle du 28 février prochain Les étudiants de Paracou adoptent le choix de Luc Atropo Et de la renaissance du Bénin Le challenge présidentiel de 2016 Le maire Rigobé Tozo et les populations de Toviclin rallient le camp Talon Et puis présidentielle du 28 février prochain Sébastien Djavon reçoit du soutien à Savalou Bante et dans les deux capés après Agbo Grégoire Lahourou rejoint la vague bleueleux Profil du futur président selon les évêques du Bénin Les éléments qui désignent Pascal-Iréné Koupaki Tirage au sort de l'ordre de passage sur les médias publics La HAC situe les 33 candidats Le soleil Bénin info Prochaine élection présidentielle Le maire de Toviclin Rigobé Tozo et les militants PSD rejoignent Talon et puis scrutin présidentiel de 2016 A qu'en attendait une si belle rage de vaincre Le soleil levant Présidentiel de 2016 Les militants du PPDB de Emmanuel Coilly En ordre de bataille pour la victoire de Sébastien Germain Ajavon L'économiste tourné dans les deux capés Ajavon signe avec ses partenaires sociaux Un accord de développement L'événement précis Soutien de taille au candidat de la rupture A Toviclin Ruyé des militants PSD vers Talon et puis premier tour de la présidentielle Voici pourquoi le report du scrutin S'impose l'expression présidentielle de 2016 Toviclin adopte Patrice Talon et puis l'humanité Soutien de l'UN au candidat 10 de la rupture Basile Achossi appelle à voter Zissou Cours à la marina Akenatondé se maintient par conviction Libération Tournée de vulgarisation du projet de société Du chantre de la nouvelle conscience Didier Aplogan mobilise tout Alada Pour son candidat avec l'ancien du roi Agbota d'Agbotagon Présidentiel du 28 février prochain La vague bleue de Yadjavon En bal les deux capés Joël Yétondi Ce sera donc tout pour ce mercredi matin Pour ce qui concerne la une des journaux parus Au Bénin Donc pour le compte de ce mercredi Merci bien à vous Côte de vie à Méttono On se retrouve la semaine prochaine n'est-ce pas ? Tout à fait Mais avec les télécédateurs déjà demain Si Dieu nous prêtera vie Tout à fait Il nous prêtera vie Lui il est miséricordieux Le débat se poursuit Sur 100% Bénin Avec le dossier du jour La lutte contre la corruption Seule préalable pour la relance de l'économie Ce sera en tout cas juste après ceci CICA TV fait escale au Bénin Pendant toute la période électorale Retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine Un programme matinal dénommé 100% Bénin Exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin Pendant deux heures de plus La politique, les questions de société Et les grands dossiers de l'heure Seront décryptés avec des éditorialistes Des professionnels des médias Des acteurs politiques Et membres de la société civile 100% Bénin sur CICA C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin Du lundi au vendredi De 7h à 9h Heure de Cotonou 100% Bénin C'est désormais sur CICA Le vrai visage de l'actualité en Afrique Si vous nous rejoignez, vous faites bien Le débat se poursuit sur 100% Bénin La lutte contre la corruption Seule préalable pour la relance de l'économie En tout cas, pour le président du M6M Le mouvement du 6 mai Cela est plus qu'impérieux Et pourquoi ? Et comment compte-il tirer son épigle du jeu ? Déjà sur ce plateau Le commissaire agréé en douane Zachary Syriac Goudali Présidentiable aura à nous entretenir Zachary Syriac Goudali Bonjour Bonjour monsieur le journaliste Il est en compagnie de Médric François Gongo Pour la suite du débat Médric François Gongo A nouveau, bienvenue Merci et bienvenue également au présidentiable Zachary Goudali S'il est des projets de société Qui, rien qu'à l'étude de l'intitulé Retient l'attention Il y a sans doute le vôtre La dernière chance Ainsi, vous l'avez libellé Et pourquoi donc ce titre ? La dernière chance C'est la vôtre ou du peuple ? Là, d'abord, je m'en voudrais de ne pas dire un bonjour A tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment Sans dire bien sûr Tous ceux-là qui nous suivront par la suite Alors, nous, en disant Dernière chance, non pas pour nous-mêmes Mais c'est pour le peuple bénégoire Parce que le tournant de 2016 Ne devait pas être mal négocié Et si le peuple laisse passer cette chance-là Et que nous faisons le mauvais choix Pour l'élection présidentielle de 2016 Alors là, on est perdu dans le pays C'est pour cela que nous avons intitulé Notre projet de société La dernière chance Vous parlez de virage Vous faites allusion à quoi ? Le Bénin est à un tournant Lequel ? Le Bénin est à un tournant décisif de sa vie Et spécialement de sa vie politique Lorsqu'on sait que Depuis 25 ans Que nous sommes arrivés à la démocratie Et que nous pensons faire cette démocratie Jusque-là Nous qui avions été Les artisans de cette démocratie Et qui n'avions jamais imaginé Que cette démocratie serait dans cet état Faites 5 ans après Sinon, elle est dans quel état ? Elle est dans un état de délicatence Elle est simplement martyrisée Eh bien, pour rien au monde Nous pouvons laisser notre démocratie Que nous avions acquise chèrement Souffrie, ce martyre-là J'imagine que certaines personnes En train de vous entendre Ils seront tentés de vous demander De quoi vous parlez À quoi que vous êtes sur différentes planètes Vous dites que la démocratie au Bénin Elle est maturisée Alors que d'aucuns disent Elle est la meilleure des choses Que le Bénin a aujourd'hui La meilleure des choses à vendre Et c'est justement parce que c'est la meilleure des choses Que nous avons à vendre Pour rien au monde Nous ne pouvons pas laisser cette démocratie dans l'état Là où on a cru devoir la mettre La délication c'est à quel niveau ? La délication Vous imaginez avec moi Que aujourd'hui Lorsque vous prenez la démocratie C'est un kit Et c'est un kit qui est composé de tout Et lorsque vous enlevez un seul élément Des composants de la démocratie Alors là ça cesse d'être démocratie Et lorsque aujourd'hui On en vient à constater que L'injustice Et l'injustice C'est pas seulement lorsque vous allez Ester en justice Et que vous avez raison Et qu'on ne vous donne pas raison Et qu'il y a l'injustice Mais l'injustice réside Dans le quotidien n'est-ce pas Du Béninois Et quand on sait que Et déjà On peut organiser des concours Et que des gens Qui n'ont même pas mis Pied dans la salle d'examen Peuvent être déclarés admis Et que ceux Qui y sont allés Sont déclarés Échoués Vous convérez avec moi Que nous sommes dans un pays démocratique Et que nous vivons simplement Dans un pays où règne La loi Des riches Des forts Sur les pauvres Sur les faibles Nous disons C'est pas ça la démocratie La démocratie C'est l'égalité de tournoi Devant les institutions Et devant la loi De la dernière chance Pour l'égalité des chances L'égalité des citoyens Exactement Je vous l'entends dire Et c'est ça Mais Derry-François Gongo Telle est la vision Du président Siable Une posture Somme toute enviable Mais est-ce qu'elle est porteuse ? Je crois que pour le militant Que j'ai en face de moi Et que je connais Très bien Ceux-là qui étaient Des premiers combats Des premiers combats Pour l'effectivité De la démocratie Et la suite N'est que normale L'engagement Est tout simplement Renouvelé L'ambition Jusque-là Est noble La démarche Elle est méthodique Mais quelle sera L'empreinte De cette démarche Sur une population Abattie Sur une population Instrumentalisée Sur une population À la limite Moulée Dans une logique D'accepter Ce qui devrait être L'exception Mais qui constitue Aujourd'hui la règle Les concours De la honte La promotion Des antivaleurs Les grès à grès Qui sont devenus La règle au niveau Des marchés publics Où les fonds Du contribuable Sont utilisés Comme un patrimoine National La promotion Des antivaleurs Je l'avais dit Et ça je ne cesserai Jamais de le dire La volonté De réinventer Notre Bénin Par Des gens Qui se sont retrouvés Accidentellement Dans l'arène politique Et portés au pouvoir Pour provoquer Le changement La refondation Tout ce qu'on veut Mais qui Ont amené le Bénin Dans un état Moi je dirais De délicescence Avancée Vous avez avancé Et je pèse Mes mots Sur tous les plans Sur tous les plans Sur tous les plans Aujourd'hui On n'est plus fier D'être béninois De toute façon Vous devez l'être Moi 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 C'est l'un des pays Où le savoir Vivre Le savoir Être L'accompagnement L'oubli De soi Pour l'autre Il paraît Ce sont des valeurs Encore très cultivées Et entretenues Je pense que le Bénin Aujourd'hui Le Bénin de nos rêves De ceux là Qui ont offert Le poitrine Pour braver les armes Du système Assistéliniste Je pense que le président Sait de quoi nous parlons Et ceux qui nous suivent Et qui nous connaissent Sait de quoi nous parlons Le Bénin Ne devrait pas être Ce qu'il est Aujourd'hui Le Bénin Aujourd'hui Est un pays Dans lequel Le mérite N'est pas reconnu C'est un pays Dans lequel La plupart des chantiers Qui sont entamés N'ont jamais été achevés Où l'on utilise Son positionnement Pour brimer Les autres De manière Impunie De manière Érontée Et frontalement Le Bénin Aujourd'hui Le Bénin De nos aïeux De Kaba De Tofa De Beyoncé De Biogera A côté Du richissime Nigeria Bien disposé Sur le point Géostratégique Par rapport Au pays De l'interlande A toutes les chances Pour être plus que le Singapour Comme le disait hier Mon ami Leto Mais le Bénin Aujourd'hui Le Bénin Le constat Le constat Est amer Est amer Est ahurissant Et en Le Bénin